Attendre tranquillement un ennemi qui s'épuise. Des élections approchent et les candidats se bousculent. Tous rêvent d'en découdre. Les arguments affûtés ne demandent qu'à s'étaler au grand jour. Les militants et les supporters sont gonflés à bloc dans la proche perspective de l'instant de vérité, où les programmes entreront en confrontation et où la lumière de l'évidence s'imposera aux électeurs. Pourtant, l'élu sortant ne se manifeste pas, alors que tous l'attendent, voire le presse à se déclarer. Voulant le faire sortir de sa réserve, les compétiteurs le provoquent en exposant leurs atouts, leurs projets et d'acerbes critiques à l'encontre de la politique conduite jusque-là. Le temps passe et l'élu sortant temporise, puis, au dernier moment, et fort du bénéfice d'une vision globale des argumentaires de ses opposants, il lance avec calme, détermination et légitimité ses troupes à l'assaut d'un électorat fatigué par les argutis et les programmes concurrents, alors que les partisans adverses n'ont plus l'énergie de leur début. Et le sortant, tel un sauveur, ramasse la mise. Cette stratégie, une des plus célèbres de Sun Tzu, est finalement une des plus simples, et pourtant une des plus intéressantes. En se fondant sur une relation de vases communicants entre accumulation et dispersion, renforcement et affaiblissement, le sommet de la montagne se complète de l'horizontalité réceptive de la plaine. Le ying et le yang est fait de tout cela. Finalement, la montagne n'existe que parce qu'il y a la plaine à côté. Et l'un nourrit l'autre. La plaine ne se nourrit que de l'aspérité de la montagne qui s'érode. Le point culminant d'une offensive est le seuil au-delà duquel les qualités s'inversent, et où le défenseur passe à l'offensive alors que l'attaquant, qui n'a pas emporté la décision, se retrouve dans une position défensive de grande vulnérabilité. Ce stratagème recommande de ne pas agir ou réagir passionnellement, mécaniquement ou hâtivement, car cela revient à subir et à se confronter au jeu de celui qui a choisi le lieu, le moment, et les formes d'une interaction a priori favorable pour lui. Il est préférable d'attendre que se retourne le rapport de force sous l'effet de la durée. Alors seulement, et en connaissance de cause, le stratège s'emparera de l'initiative. La force brute va chercher à s'imposer à court terme et à travers une relation frontale, mais celui qui ne dispose pas de la supériorité du nombre peut choisir la souplesse et l'adaptabilité. Sans espoir d'atteindre une décision à brève échéance, il s'investit dans le travail du temps, il prend du champ et n'offre pas de point d'appui à l'offensive adverse, tout en évitant toute confrontation immédiate. Une tranquillité apparente et une absence de réaction face à une agression permet d'atténuer l'attention de la détermination adverse. Le point culminant de l'offensive survient alors que l'autre n'a pas concrétisé l'objectif qu'il poursuit. Comme d'habitude, le ying et le yang nous enseignent que chaque force ne se complète que d'une force complètement opposée. Le yang ne s'oppose pas au yang. On ne joue pas la force contre la force. Il faut au contraire privilégier l'alchimie transformatrice de la complémentarité qui fait circuler l'énergie d'un pôle à l'autre. Au-delà de la notion de temporalité, ce que je retiens de cette stratégie, c'est l'importance à accorder, à connaître l'autre, à connaître son ennemi. C'était Abraham Lincoln qui disait « Si j'avais six heures pour abattre un arbre, je passerais les quatre premières à affûter ma hache. » Et plutôt que de partir bille en tête au combat, apprendre à connaître son ennemi, à l'observer, à recenser ses argumentaires, à simplement réfléchir et prendre du recul, va permettre d'attaquer vite et fort lorsque le moment sera venu. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada